Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Donc, il y a une mise à jour, une mise à jour qui apporte les custom games. Et comme beaucoup de mise à jour Robocraft, elle est soit incomplète, soit mal optimisée, etc. Et je vais vous expliquer ça à la fin de cette game, là c'est une game classique, en arène de combat, comme d'habitude avec un robot. On va essayer de se faire quelques points et donc je vous expliquerai ça en fin de game, du coup. Une fois que j'aurais quand même pu contenter certains d'entre vous qui nécessitent de la destruction de robots. Qui ont besoin de destruction pour survivre sur la chaîne en matière de Robocraft. Ok, donc on y va. Euh, bonjour. Dirty Ramirez. Intéressant comme robot. Intéressant comme robot. Intéressant comme robot. Il y a un shredder derrière. Alors on m'a fait comprendre que, justement... Tout ce qui est plasma, apparemment, était bien meilleur. Cela m'étonne. Vache, j'en ai chié. Et apparemment, c'est clair que leur quantité de dégâts est bien plus impressionnante que la mienne. Ok, si je pouvais être mis à couvert par mes potes, ce serait vraiment cool. Blah, tant pis. Mais n'aidez pas, les mecs. C'est très très bien comme ça. Merci. Apparemment, le plasma, c'est la vie. Donc on va peut-être essayer de se faire des robots en live, chers amis, la prochaine fois. Cependant, donc je tiens à revenir sur plusieurs choses. Je fais des lives les mercredis et les dimanches. Je ne fais jamais deux fois le même jeu s'il apparaît déjà sur la chaîne. Je m'explique. Imaginons que je fais un live sur Robocraft. Le live suivant, je ne ferai pas d'autres lives sur Robocraft. Ce sera que le live d'après. Ce qui mettra en fait, grosso modo, tous les mercredis ou tous les dimanches, un live sur Robocraft. Ça l'a empêché de régen, normalement. Et merde, crudé ! Ouh ! Ok. Le monde est sans dessus-dessous. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ce bordel ? Ouh ! On va avoir un kill ou pas ? Ah bah dis donc, soit ils sont très balèzes, soit il y a encore eu un équilibrage à la con qui a modifié toute la méta du jeu encore. Parce que depuis le dernier live, ce robot, je faisais des quantités de kills complètement affreuses et là, il n'en fait plus du tout. Donc c'est la tristesse. Je n'arrive pas à croire que ce soit Dwarthir Amirès qui ait le plus de kills, quoi. Enfin bon. Ce n'est pas grave, on se renseignera à nouveau sur la méta. Mais ce n'est pas grave. Donc je disais quoi ? Je disais quoi ? Oui, voilà, donc il y aura potentiellement des lives tous les dimanches sur Robocraft avec vous. Ça veut dire à peu près une heure et demie, deux heures de live sur Robocraft. Puis on passera sur un autre jeu. Et ainsi de suite. C'est du multi-gaming, comme d'habitude. Vous, vous en doutez. Actuellement d'ailleurs, en dehors de Robocraft... En dehors de Robocraft, vous aurez droit à... Le mercredi donc. Le mercredi donc, vous aurez droit à... Je ne vois même pas tellement l'explosion est importante, quoi. C'est débile. Et voilà. Je n'ai même pas le droit de viser mon adversaire tellement l'explosion de les plasmas est importante. Vous aurez droit donc à The Final Station et à, pour l'instant, No Man's Case. Je n'arrive pas à bouger mon siège. Crac. Qui sont les deux jeux sur lesquels... Donc un jeu sur lequel j'avais envie de jouer depuis quelques temps. Et un autre sur lequel, écoutez, je retrouve les mises à jour et voir si finalement il est si mauvais que nous l'avions jugé à l'époque. Donc un an après même. Peut-être un peu plus même. Je ne sais plus véritablement à quelle date il était sorti. Mais voilà l'objectif. Ok. Il y en a un qui reste là-bas, vous avez remarqué. Alors, est-ce qu'il reste au spawn ou est-ce qu'il reste... C'est curieux qu'il n'utilise pas son... Voilà, merci de récupérer 10 secondes. Oh la vache. Et du coup, il est devenu, j'ai l'impression, extrêmement fragile. C'est très étrange. C'est vraiment très étrange. On verra bien. On verra bien. J'en avais déjà vu quelques-uns des choses comme ça. Mais je ne sais pas si c'est véritablement efficace. Et visuellement, ça ne me tente pas. Et ça parle en russe. Donc il parlerait anglais, je veux bien. Mais malheureusement, je ne comprends pas le russe. Donc ça, il ne m'insultait en russe si vous m'insultez en russe. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas si j'ai réussi à le spotter. Ah putain, on ne peut plus spotter du tout depuis les mises à jour. Ok. C'est bête, 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 c'est bête. Je crois qu'il y en a un qui me shot par derrière, effectivement, mais ce n'est pas grave. Récupérez le point central. Aïe. Voilà, d'accord. Donc lui, sa faiblesse, c'est le centre de son hélico, tout bêtement. Ok, capturez. Ça en fait deux. Et merde. Wouh. Ah la vache, il fait tellement mal, lui. Wouh. Alors je sais que je pouvais voler avant, mais là j'ai beaucoup plus de mal. Ok. J'essaie de décoller, j'ai vraiment du mal. Hop, c'est pas grave. C'est pas grave. On va récupérer le point central. On a pu grappiller quelques points. Je prends pas le russe. Ah la vache. Ok. Tu ne sers vraiment rien avec tes Seekers. Il est toujours après moi. Enfin, il était toujours après moi, je veux dire. Allez, viens voir papa. Ok, je l'ai eu. Ce qui fait qu'il ne pourra pas venir attaquer le corps. Et de deux. J'aimerais bien voir si je peux le faire décoller. Je n'arrive pas. Il ne veut plus. Ok, c'est pas grave. On va rester comme ça. Ok, bon. On a assis notre... Oh là. Peut-être qu'on va avoir assis notre douleur. On a assis notre suprématie. Je crois que c'est ça le terme. Ok, il y a des règles qui n'ont pas changé. Qu'est-ce que tu veux vous foutez ? Pourquoi vous vous mangez ? Merde ! De toute façon, c'est la victoire maintenant. Aïe, aïe. Je n'ai pas trouvé ça très très bien. Mais finalement, le robot a complètement changé. C'est ça qui est un peu dommage. Donc, on va aller se trouver un petit robot. Même si on est en tête, je ne trouve pas qu'il est si efficace. Regardez, 11 kills. Bon, j'imagine qu'il a surtout fait des assists et que ça ne lui a donné pas qu'il les a finis. Mais bon. C'est comme ça, je présume. On verra bien. On verra bien. On verra bien si on change de robot ou pas. Tiens, je vois qu'on m'a parlé sur Battle.net. C'est intriguant. J'espère que je n'embête personne. Mais les serveurs sont un petit peu lents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont reconstruit entièrement les serveurs pour pouvoir permettre les custom games. Et je ne comprends pas pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi j'en parle. Ils nous disent qu'ils ont passé énormément de temps à tester. Sauf que les features actuelles s'est testé en 10 minutes. Peut-être pas en 10 minutes, mais en 30 parties, s'est testé. Alors, déjà, je vais aller voir si on peut se trouver un petit robot au passage. Plasma. Plasma, plasma, plasma. Notation de combat. Les plus achetés, c'est quoi ? C'est ça. T'es tout de ma gueule. Ça a l'air intéressant, ça, dis donc. Ça a carrément l'air intéressant. Je prends. Ça a l'air intéressant et c'est pas cher, quoi. C'est ça qui m'étonne le plus, en fait. Speed and fun. Oui, ça, je l'ai. Plus de 2500 ventes. Vente, 899. What ? On va le prendre aussi. Même si je crois que je l'ai déjà aussi. Voilà, on testera ça une prochaine fois, je pense. Et on va retourner dans le jeu. Vous voyez, partie personnalisée qui est arrivée. Et je ne suis pas méga d'accord avec le fait qu'ils puissent me dire qu'il y a eu un million de tests. Vu qu'en fait, vous avez juste accès aux trois modes de jeu. Illimination, match à mort par équipe et arène de combat. Sur toutes les maps. Et vous faites ça au choix. Toutes les variables affichées sont inutilisables. Sont imodifables. Et encore une fois, c'est encore une fois du putaclic, si je puis dire. C'est... Ah, on a amélioré, on a rapté les custom games. Mais en fait, c'est pas ça, vraiment. En fait, vous pouvez juste choisir la map de jeu que vous voulez avec votre équipe adverse. Ok. Bon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, tout ça, je trouve ça vraiment naze. C'est pas fini, c'est pas abouti. Mais on le met quand même, on s'en fout. On est des fous chez Free Jam. Donc voilà, je sais pas quoi dire. Voilà. Bah dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez, chers amis. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, tout simplement. Et dans le prochain live, voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501